Noémie, 2017 Le texte que je vous soumets concerne un événement réel et récent. L'écrire avait un objet et un but. L'objet, c'est la tentative de suicide d'une toute jeune fille, presque une enfant. Et le but ? Vous exposer ce sujet, comment nous l'avons traité, et connaître votre point de vue. J'ai l'espoir que celui-ci rejoigne le mien. Je vous propose la lecture. Les lignes qui suivent sont là pour conserver le souvenir de plusieurs moments d'incrédulité, d'inquiétude, de crainte, mais aussi d'espoir. Moments partagés avec des proches. J'en ai parlé à titre de voisin des parents de Noémie. Noémie est par amitié pour cet enfant qui jouait parfois avec les miens. Noémie, c'est son prénom. C'est ainsi que nous l'appelions quand nous la rencontrions au hajar d'une promenade. Je vais maintenant vous parler d'elle. Et c'est le souvenir de conversation à son propos qui me semble indiqué pour que cet exposé vous soit clair. Je me souviens de quelques échanges d'opinions entre moi et mes proches un quelconque jour de semaine, un après-midi, dans un parc de la ville où nous habitions. Nous nous étions rencontrés, nous nous sommes salués et assis sur un banc et nous avons engagé la conversation. Je savais que mon vis-à-vis était, sans doute encore plus que moi, au courant de tout ce qui s'était passé. Et je craignais d'apprendre une désolante réussite des projets de Noémie. Projet que je savais, hélas, probablement accompli. Je fus le premier à parler. J'ai posé une question qui me tourmentait. Aurions-nous été exaucés ? J'ai dit cela parce que je pensais, mon interlocuteur, peut-être mieux informé que moi-même, et sans doute plus récemment. Il a souri et m'a répondu, oui, c'est très probable, c'est bien ce que nous espérions. J'ai sursauté. Voulez-vous dire que nous n'aurions plus de raison de nous inquiéter pour Noémie ? Elle aurait abandonné son projet. Mon interlocuteur inquiète ça, mais ne répondit pas. Je continuais. Mais alors ce serait merveilleux. Je penche tout à fait comme vous. J'en repris la parole à nouveau. Mais comment est-ce possible ? Et j'ai ajouté, notre petite Noémie, je suis tellement désolé de la savoir dans la peine. J'en souffre, tout comme vous et les autres amis de sa famille. Alors dites-moi vite, dites-moi vite, que s'est-il passé ? Je serai si heureux de voir, ou de savoir, qu'elle pourrait reprendre goût à la vie. « Qu'en pensez-vous ? » Après un silence, voici à peu près ce que me répondit mon interlocuteur. « Je pense qu'avant de pouvoir déterminer si nous avons raison ou non de juger la cause gagnée, qu'il faut reprendre tous les éléments que nous connaissons. Essayons et voyons si je me trompe. Alors reprenons tout ce que nous savons. J'ai accepté cette proposition. Et nous sommes entrés dans le vif du sujet, chacun espérant l'exactitude de ses propres informations. En voici un bref contre-rendu. Noémie a presque 17 ans, n'est-ce pas ? Elle vit encore chez ses parents. Et ceux-ci habitent en ville, au 6e étage d'un immeuble. Elle travaille bien, mais rappelons-nous qu'elle n'a pas réussi son dernier examen et que ses parents pensent que cet échec, c'est de sa faute. Autre chose, elle leur demande très souvent l'autorisation de sortir le soir chez ou avec des amis, qu'ils connaissent peu ou pas. Mais ce n'est pas tout. Ils ne savent pas qu'elle aime depuis longtemps un jeune homme qui vient de se fiancer à quelque autre jeune fille et qu'elle en est malade. C'est ce que m'a confié une de ses amies. Nous savons aussi que récemment, elle a perdu son chien, heurté par une voiture, et que si elle n'a plus ni amis ni siens, on peut commencer à comprendre pourquoi elle semblait chercher sur le balcon de l'appartement un moyen de l'escalader. On devine le but. Pour moi, n'est-ce pas ? C'est assez clair. Elles se sont très seules et rien ne l'intéresse plus. Alors dans ce cas, pourquoi rester là si personne ne l'aime ni ne l'écoute ? C'est l'explication probable. Et c'est à cette conclusion que nous étions parvenus. Et c'est aussitôt après que nous avons agi. Rappelons-nous. Nous avions décidé qu'il n'y avait aucune solution humaine à notre portée. Alors que faire ? Mais oui, que faire ? Alors, nous avons demandé de l'aide. Oui, de l'aide. Et entre parenthèses, celle du Seigneur. À partir de ces réflexions, nous avons fait le point et voici quelles furent nos conclusions. Cet enfant que nous aimions comme si elle avait été la nôtre était si malheureux à cette époque de sa vie qu'elle a voulu se supprimer. C'est bien cela. En se jetant dans la rue de si haut qu'elle n'aurait aucune chance de survivre. Nous en étions malades. Nous étions sûrs de ne pas nous tromper. mais il était très difficile de lui parler. Nous n'étions pas ses parents et eux-mêmes. Non, nous les connaissions peu et certainement insuffisamment pour entamer une conversation sur un sujet si délicat. Mais alors que faire ? C'est alors, mais rappelez-vous qu'en même temps, tous les deux, nous avons pensé à prier pour elle. Oui, c'est bien cela. Et nous l'avons fait certainement de tout notre cœur. Mais prier comment ? Oui, mais comment ? Eh bien, rappelez-vous, nous avons décidé d'offrir au Seigneur pour notre petite Noémie les intentions d'une messe en insistant sur une demande de l'intervention divine avant qu'elle ne réalisait son terrible projet. Je me suis moi-même chargé de cette démarche et un prêtre que je connaissais, chaplain du sanctuaire dans une cité de pèlerinage célèbre, que vous connaissez bien, a accepté cette demande après l'avoir étudiée et sans émettre d'observation, m'a précisé la date à laquelle la messe aurait dit. « À la date prévue, j'ai donc assisté à la célébration de cette messe. » Et c'est depuis que s'est présenté un fait inattendu. Voici ce qui est arrivé. Un appel téléphonique adressé par moi le jour même à des amis pour avoir des nouvelles de Noémie m'a plongé dans la désolation. Ils m'ont dit savoir que Noémie avait volontairement cherché à se suicider et il disait le mot et s'était jeté en bas du haut d'un viaduc routier que nous connaissions. Une chute de la hauteur de quatre étages. Mes amis venaient d'apprendre cet événement et ils n'en savaient pas davantage. Ils me rappelleraient quand ils connaîtraient les détails. J'étais accraplé. J'ai raccroché. Inutile de vous dire combien cette nouvelle m'a secoué. Oh, inutile de continuer à décrire ma désolation. Oh, quelle détresse de savoir que dans le silence du ciel et malgré nos efforts, nos prières et les intentions de cette messe qui devait être célébrée le lendemain pour notre pauvre petite Noémie, celle-ci s'était suicidée. Maintenant, attention-vous qui m'avez fait l'honneur de me suivre jusqu'à ces lignes. Ne cessez pas de lire par crainte d'entendre pire. Soyez rassurés. C'est maintenant que tout s'est éclairci et les phrases qui suivent vont vous le prouver. Deux jours ont passé avant que je change à reprendre le contact avec ceux qui m'avaient annoncé la triste nouvelle. Et c'est alors qu'un complément du récit, celui de la parfaite santé de notre héroïne, malgré sa chute, m'a été donné par téléphone. Au début, je n'ai pas compris. J'ai cru à une plaisanterie d'un goût douteux. J'ai demandé des explications et j'ai appris ce qui s'était passé et que bien des gens, chrétiens ou non, interrogés sur le sujet, appelleraient un miracle. Oui, Noémie s'est bien jetée dans le vide, mais au lieu de terminer sa chute et sa vie sur la route qui passe sous la grande arcade du viaduc, elle est tombée sur la toile couvrant le plateau d'un véhicule qui passait au même moment. Incroyable, mais vrai, merci Seigneur et pardon d'avoir douté un seul moment que vous pouviez commander l'impossible. Même rétroactivement, la messe ayant été célébrée le lendemain de cet événement, oui, un vrai miracle. La victime, si on peut admettre ce mot, n'est que le conducteur du véhicule qui, surpris par le choc, a freiné brusquement et l'a heurté, heureusement sans gravité, le pare-brise et a terminé sa journée à l'hôpital. C'est tout. Quant à Noémie, je le sais par ses amis dont nous avons parlé, elle a acquis, semble-t-il, ce qu'on appelle l'horreur du vide et n'est plus prête à tenter de nouvelles expériences similaires. Ses amis ont conduit à la SPA de la région et elle s'est trouvée en sympathie avec un chien que ses parents vont adopter. Ah ! Voilà de bien meilleures nouvelles, qu'en pensez-vous ? Et nous nous sommes quittés nos proches, mes proches et moi-même, sur cet acquiescement et avec un grand sourire. Toile de 2SF, 29 juillet 2017, tout droit réservé. Merci. Sous-titrage ST' 501